Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Variante 8. Aujourd'hui, Variante 8, quête numéro 1 du chapitre 2. Et on va terminer du coup cette quête numéro 1 avec notre cinquième passage. Un passage d'hier qui a été assez compliqué, un passage il y a 3 jours qui a été aussi assez compliqué. Voilà, c'est la première quête je pense. Franchement c'est une des premières quêtes sur la variante, sur toutes variantes confondues. Alors, hors la 1 bien évidemment. Mais là ça faisait quelques variantes que globalement on mettait très peu d'objets. Ça nous est arrivé une ligne par-ci par-là de mettre une ou deux réas. Mais là ça fait quand même, ouais, sur deux lignes de cette quête là. Alors on va voir celle-là, c'est la cinquième. Pour l'instant il y a deux lignes que j'ai fait sans réas. Et deux lignes où j'ai galéré de ouf. Genre une ligne où j'ai eu besoin de mettre une réa d'équipe. Et la dernière ligne où j'ai dû mettre trois réas. Donc, enfin, je trouve qu'il y a vraiment des... En fait le problème de cette variante 8 je pense, c'est qu'il y a des endroits où c'est genre très très facile. Et des endroits où c'est genre juste impossible. Mais genre impossible. C'est un délire quoi. C'est un vrai délire. Je trouve qu'ils ont vraiment eu du mal à gérer la difficulté sur cette variante. Enfin c'est mon avis après. Vous me donnerez le vôtre dans les commentaires. En tout cas, on va partir du coup avec Yondu. Sur cette petite borne. Avec du coup Cyberruche qui vous permet de mettre des poisons et des décharges. Sachant que du coup en borne on a récupération. On a une simple égratignure. Et on a également... On a également... Vulnérabilité à la décharge. Voilà. Donc l'idée c'est de prendre Yondu. De prendre ce truc là. Et donc d'avoir vulnérabilité à décharge. Enfin de mettre des décharges sur ces persos là. Et en plus de ça de pouvoir gérer la régène. Donc avec... Enfin ouais. De pouvoir gérer la régène. Donc voilà. En sachant que je peux lui voler ses armures à lui. Donc c'est nickel. Alors lui c'est quoi ses spé ? Ah putain c'est le spé de Dantman. Ah j'aime pas. Ah ça nous fait régène ça. C'est bien. Je vous avoue que j'ai jamais joué Yondu. Ou presque. C'est... Allez c'est le spé de Dant... De War Machine pardon. Ah c'est sympa. L'avantage. C'est que normalement. Dès qu'il va faire un spé de Dantman. Il va prendre une... Voilà. Petite faiblesse. Qui fait plaisir. Alors qui dure quand même peu longtemps. Mais qui fait quand même plaisir pour... En fait pour... Pour prendre moins cher en fait. Globalement. Parce que Yondu est pas un personnage qui est très très résistant. Néanmoins grâce à cette... Grâce à ses faiblesses qu'il va mettre sur l'adversaire. C'est quand même assez cool. Ok. Et bien écoutez on est à 100%. C'est nickel. Et du coup maintenant on a notre petite décharge. Bon j'ai up Yondu pour le coup pour qu'il me serve. Donc voilà. Je vais pas le laisser de côté. Alors je vous avoue que du coup Luke Cage fera son retour dans la quête d'ailleurs. Enfin dans la... Dans notre... Dans notre équipe. Pour la prochaine quête. Sûrement Gwenpool partira du coup. Parce qu'elle est que 5-4. Là elle nous sert quand même pas mal sur le boss. Donc voilà. Et bien écoutez je vous propose de reprendre Yondu. D'avoir la possibilité de mettre des décharges. De mettre des... Des poisons. Bon contre lui il y aura pas de poisons. Mais si on met des décharges c'est cool. Et en plus de ça. On va faire des pops. Ça régène. Donc le but c'est de faire du full spare sur lui. Donc sachant que... Intéressant également avec l'ami... L'ami... Vision. Ouais putain ça c'est pas mal ça. Ah oui c'est pas mal. Ce qui va être intéressant aussi. C'est qu'on va lui mettre des brises armures. Au lieu de lui mettre des saignements. Enfin comme il est ému. Et comme il prend des décharges. Et bien il va nous mettre... Enfin on va gagner encore plus de faiblesses. C'est dommage quand même que mon Yondu soit pas trop éveillé. C'est le seul problème. Mais là vous voyez les faiblesses. 8 faiblesses. Là regardez s'il me tape dans ma garde. Il tape rien. Il fait du sang. Il fait rien du tout. Et encore je suis pas beaucoup éveillé. Le problème c'est ça. C'est que je manque un peu d'éveil. Mais là c'est clairement du n'importe quoi. Ouais. Ouais c'est pas mal. Franchement Yondu là dessus c'est vraiment... Vraiment très sympathique. Alors pour le combat d'après on va pas prendre Yondu. Parce que c'est quand même mieux de prendre un Virtuose là pour... Notamment peut-être Carnac. Ouais peut-être Carnac qui va enlever les debuffs de... Les debuffs sans dégâts plus rapidement. Genre les Delirium. Les trucs qui pourra nous mettre. Et qui pourra gérer ses vêtements en plus. Euh... Voilà. Mais sinon... Ouais sinon ça va pas être trop trop compliqué normalement. Bon il va régénérer un petit peu mais... Ah putain. Il me casse les couilles. Bon ce qu'on va faire... C'est que voilà. On va prendre le truc pour gérer son évasion. Oh putain. What the fuck ? Pourquoi je l'ai pris ? J'ai pris en garde ? Ça tape en garde ce truc là ? Parce que... Enfin... Le spé j'ai pas tenté de le Dex. Déjà les premiers coups je les ai pas Dex. C'est pas pour Dex le dernier. Vraiment. Les gars. On se calme un peu là. On se calme un petit peu les amis. Mais oui mais en plus... Ah putain je suis trop con. Mais je suis trop con en fait. Y'a vulnérabilité des charges. On va aller avec elle. Mais je suis trop con. C'est pas possible d'être aussi con. Ouais je suis sacrément con quand même. Oui je suis sacrément con. Ok. Et bah je suis complètement con. Voilà. Parce qu'on a quand même un perso. Attends mais. Je dis faut y aller avec un virtuose. Vraiment. Je dis faut y aller avec un virtuose. J'ai un virtuose. Et qui met des décharges sur vulnérabilité des charges. Et qu'est-ce que je fais ? Je ne prends pas le virtuose en question. C'est quand même. C'est quand même une sacrée connerie. Non mais quand même. Est-ce qu'on peut en parler trois secondes ? Non mais. Bref. En vrai. On va peut-être faire Black Widow ici. Et ensuite on fera Yundo après. Ouais. On va faire ça. Ça change tout. Ça change tout. Parce que là. Là. Je vais le défoncer en fait. Je vais défoncer globalement tous mes adversaires. Avec elle. Bon. Je vais prendre un peu de coups dans la garde. Mais sinon rien de bien grave. Là ça va être pas mal ça. Allez. 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 Ça tue. Avec les debuffs. Ah. J'en redonne un petit combo quand même. Super. Allez. Donc là on va être en malus de classe avec Black Widow. Et bon. On a Yondu qui sera parfait pour le faire. Voilà. On va aller avec Yondu. Alors malheureusement les saignements ne vont pas rester longtemps. C'est un petit peu dommage. Mais c'est pas longtemps ou c'est... Ah. Je ne sais plus si c'est pas longtemps. Où c'est juste moins de dégâts. Oh les petits poisons. Oh là 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 là. Ça fait plaisir. Allez. Et là. Tu fais ton spé. Et là. Il y a 5 faiblesses. Et tu ne peux rien me faire poteau. Rien du tout. Tu ne me fais rien. Et je te défonce ta gueule. Je te défonce ta gueule. Voilà. Je te défonce ta gueule. Eh bien écoutez. Cette ligne là. Avec Yondu. Enfin Yondu est un vrai bon contre à cette ligne là. Alors si vous avez Black Widow. C'est cool aussi. Mais en vrai. Je pense que c'est bien d'avoir les deux. C'est quand même bien d'avoir les deux. Alors je pense que là. Je vais y aller avec Domino. Ouais. Je pense qu'on va y aller carrément avec Domino. Parce que lui. De toute façon. Il va enlever les debuffs. Dans un moment. Et je ne crois pas. Alors si. Il y a Nebula aussi d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a Nebula. J'aurais pu prendre Nebula en 6 étoiles. A la place peut-être de. Ouais. Pourquoi pas. Bon après Domino et Gwenpool. Pour le coup. Me servent. Donc aucun intérêt de les enlever. Alors déjà. Je n'ai pas d'ex le. Les SP. Mais. Pas ouf cette histoire là. Ce que je propose. C'est d'aller en SP3. Parce qu'en vrai. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout. De ce que je vais mettre. Sur. Ça c'est bien ça. Je ne suis pas sûr du tout. De ce que je vais mettre. Sur mon SP2. Donc en vrai. Quitte à optimiser. Je préfère mettre un petit SP3. Des familles. Qui en plus sera peut-être critique. Oui. Il est critique. Clairement. 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 Et le petit salement qui fend. Oh oui. Je le regarde. Je ne vais même pas taper. Je le laisse descendre. 7300. Sachant qu'en plus de ça. La puissance de serveur. Là. Je pense qu'on était vraiment sur un gros gros debuff. Parce que. Il a réduit quand même. Ma chance de fin. Il a réduit mes trucs. Globalement. Ouais non. Trop trop fort. Trop trop fort. Écoutez. On va essayer de faire des dégâts. Donc on va aller avec Domino. Ensuite on va aller avec Black Widow. Et ensuite on finira avec Gwenpool. Je n'irai pas avec Yondu. Ça ne sert à rien. Si on peut l'emmener en SP2 plutôt. Oh oui. Fais ton SP. Fais ton SP maintenant. Ouais. Oh la malchance ne s'active pas. Je suis dégoûté. Franchement ce n'est pas mérité. J'avais bien timé mon truc. Compliqué ça. Oui c'est bien ça. Allez. Ah. C'est chiant. Non mais non. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah. On essaie de régène. Ah. On essaie de régène. Ah. Mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi ? Oui. Non. Pourquoi tu gagnes toujours ton truc ? Bordel. Oh la la. Ouais. Non. C'est horrible. C'est une savonnette de merde. Putain. La malchance ne s'est pas activée. Je suis dégoûté. Ah. Ce n'est pas mérité. Franchement. J'aurais pu mettre 2-3 taquets en plus quand même. Putain. Si j'avais un peu plus de chance. Un peu plus. Je sais que je l'ai déjà fait ce truc-là. Notamment avec elle. Avec Black Widow là. Là vous voyez par exemple. Putain. Pourquoi il m'a tapé grave. Là vous voyez par exemple. J'aurais pu réduire les compes. Ça aurait été lourd. Voilà. Là je réduis les compes par exemple. Et là. On lui fait mal. Et là. On va faire des dégâts déjà. Bon là c'est dommage. Mais ça se tente. Là je ne réduis pas les compes par contre. Donc fais gaffe. Voilà. Et là je réduis les compes encore. Allez. C'est nickel. Et on finit. Ok. Bah écoutez. On n'aura même pas eu besoin de Gwenpool sur cette quête. Donc j'aurais peut-être dû. Peut-être dû prendre Nebula. Bon. En vrai. On s'en est bien tiré. Yondu a très bien. Enfin. Très bien gérer la ligne. Accompagné de Black Widow. Domino a fait également un petit peu de taf. Derrière. Bon. Karnak n'était pas bien pour la ligne. Pour le coup. N'était pas bien pour cette ligne. Enfin. Dis-o. Il aurait été bien si j'avais pris la charge. De décharge. Mais bon. Je l'ai pris sur Yondu. Il me paraissait plus intéressant. Et Gwenpool ne m'a servi à rien. Du coup. Voilà. Mais bon. C'est pas grave. En tout cas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Elle aura été assez rapide. Donc. Voilà. Comme je vous le dis. Vraiment. Et ça rejoint au final. Vous avez vu. Je n'avais pas spécialement anticipé trop sur les dépenses de cette ligne. Même si j'imaginais qu'elle serait facile. Et vous voyez qu'au final. On se retrouve sur une ligne comme ça. Où je termine avec trois persos en vie. Et au final. Bon. On va dire que Karnak. J'aurais pu ne pas l'utiliser. Elle est directe avec Black Widow. Donc. J'aurais pu ne pas le perdre. Si vous prenez en plus de ça. Nebula. Franchement. Il y a moyen. De terminer cette quête. Sans avoir perdu perso. Quand vous comparez avec les quêtes que j'ai fait sur les deux extérieurs. Donc. Que j'ai fait hier. Ou il y a trois jours. Où j'ai mis des réas et tout. Et où j'étais vraiment dans le mal. Franchement. Enfin. Je trouve qu'il y a vraiment une trop grosse différence de difficulté. Entre certaines lignes. Certaines lignes qui. Même avec les mercenaires. Sont super faciles. Et il y a d'autres lignes. Avec que ces mercenaires là. La ligne où il y avait Guardian et Avoque. Là il y a trois jours. C'était horrible. C'était horrible. Et la ligne d'hier. Avec la Tigra vivifiée. C'est dingue. C'est juste dingue de faire ça. Alors que là. T'as une ligne. Vulnérabilité décharge. Enfin bref. C'est une grosse galère. Bref. Donnez-moi votre avis sur tout ça. Sur la gestion de la difficulté. Dans cette quête. Notamment. Que je trouve vraiment désastreuse. Pour cette quête. Je la trouve vraiment désastreuse. Et pour le coup. Ça se. Ça se ressent en fait. Ça se ressent dans les objets utilisés. Encore une fois. Je m'en fous. Très franchement. Vous allez voir. Mais là. J'ai utilisé trois réa 20% hier. Enfin. Dans la vidéo que vous avez vu hier. Moi. C'était. C'était. Il n'y a. Il n'y a même pas 30 minutes. Mais du coup. Enfin. Juste. Voilà. Ça ne change absolument rien pour moi. Vraiment. Là. Vous voyez. Dans les objets. Je ne sais même pas. Non. Est-ce que je vais être max. Ou est-ce qu'il va me manquer une. Ah. Il ne m'en manque une quand même. Mais vous voyez. J'en ai déjà récupéré deux qui périmaient quoi. Donc. Au final. Bon. Ce n'est pas trop grave quoi. Ça ne m'embête pas trop. Voilà. Merci à vous. Bonne soirée. On se retrouve très très vite pour la quête numéro 2 du Chap 2. Et. Moi. Je vous dis à plus. Salut.